... Bonjour les filles, bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline est manager dans un institut de beauté et aujourd'hui nous allons répondre à la question d'Élodie. Elle aimerait offrir un massage à son chéri. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en institut ? Alors en institut on peut lui proposer deux formules. D'abord une formule juste pour son ami puisqu'on pratique des soins pour hommes, des soins du visage, des massages et des soins pour les couples. Donc on a deux cabines de massage pour les couples où ils peuvent se faire masser en duo ou faire des soins visage en duo. Ça a l'air sympathique. Donc elle peut venir avec son chéri pour se faire masser en couple. Tout à fait. Donc comment ça se passe alors lors de cette séance ? Eh bien donc elle choisit s'ils veulent des massages ou des soins du visage puisqu'on a la possibilité de faire les deux ou des gommages pour le corps. Et ils sont placés dans une cabine double l'un à côté de l'autre pour pouvoir faire le massage. Quand vous parlez de modelage, est-ce que c'est sur tout le corps ? Oui, après ça dépend de ce que... On a plusieurs sortes de modelage. Donc on a le modelage 30 minutes qui reste un modelage beaucoup plus ciblé sur le dos par exemple ou les jambes. Et les modelages d'une heure et d'une heure trente qui sont des modelages de tout le corps. Est-ce que vous pouvez donner des petits conseils à Elodie justement pour peut-être faire plaisir à son chéri chez elle ? Alors elle peut trouver en institut des huiles de massage qu'on retrouve en cabine, donc à parfumer, ou les petites bougies de massage qui sont des bougies qu'on allume et qui se transforment en huiles tièdes pour le modelage du corps. Donc pour un modelage plus relaxant et qui sont parfumées. C'est des bougies en fait qui se transforment en huiles de modelage. Vous les allumez, il faut attendre un certain moment et après elles se transforment en huiles de massage pour le corps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent chez vous ? De plus en plus, oui. On a de plus en plus de messieurs qui viennent pour les soins des tentes, les soins du visage et les épilations. Ils sont souvent venus par rapport à leur épouse qui leur a offert un soin. Nous c'est des hommes qui avaient déjà l'habitude de s'occuper d'eux au niveau de l'épilation et les soins du visage et qui après passent au niveau des modelages. On a souvent des... les hommes ont un seuil de sensibilité qui est différent de celui des femmes. Et au niveau des épilations, on a un monsieur un jour qui a demandé à ce qu'on stoppe l'épilation. Il est parti qu'avec un petit morceau de torse épilé parce qu'il ne supportait pas la douleur. Donc il a demandé de stopper tout ? Tout à fait. C'est sa femme qui lui avait offert par rapport à un pari. Il a demandé d'arrêter et il ne supportait pas la douleur. Donc il n'a pas réussi à relever le pari ? Le défi, non. 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 Non.